Le christianisme Le christianisme a été donné par Dieu pour ramener l'homme au commencement quand Adam n'avait pas chuté encore. Donc il faut, Adam devait conquérir la terre pour Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un endroit comme un royaume qu'on appelle le jardin d'Éden, à partir duquel il devait maintenant pacifier, contrôler, remplir la terre, dominer et assujettir. C'était le but de la vie d'Adam et Ève sur la terre. Si on est dans ça, on n'a pas besoin de chercher à gauche, à droite, qu'on prie pour nous. Adam et Ève, personne n'a jamais prié pour eux, ni Dieu, et ils avaient la plénitude de la présence de Dieu avec eux. Et ils dominaient. Ils assujettissaient tout ce que Dieu avait dit que j'étais établi pour dominer l'œuvre de mes mains. Mais aujourd'hui, les gens ont transformé le christianisme en système de commerce, c'est-à-dire qu'on veut que Dieu nous donne des choses. On ne comprend pas le but du christianisme. Notre relation avec Dieu n'est pas au beau fixe, ce qui entraîne que nos relations horizontales ne sont pas aussi bonnes. Il y a eu des histoires entre Adam et Ève quand ils sont tombés. Mais avant ça, il n'y avait aucun problème. Dieu est venu restaurer l'homme dans sa position originelle. Et encore de façon supérieure. Mais nous ne laissons ça de côté. Et c'est quand nous allons arriver au ciel qu'on a vu qu'on a manqué beaucoup de choses. Parce que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes. Dieu n'a pas créé des entreprises. Dieu n'a pas créé un gouvernement avec des chefs d'État et des premiers ministres. Non. Dans le jardin d'Éden, il ne doit pas y avoir cette hiérarchie-là. Chacun était directement lié à Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, chacun doit être lié à Jésus-Christ. Il n'y a pas de hiérarchie pour passer d'un homme à un enfant qui a cru en Christ. Il ne doit pas passer par son père pour avoir accès à Jésus. Tout le monde a accès. C'est pourquoi on appelle Dieu notre père. On n'appelle pas grand-père ni ancêtre. Mais nous sommes en termes de christianisme comme tout juste pour résoudre nos problèmes. Faut donc que Dieu résolve tous nos problèmes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Dieu a résolu tes problèmes. Quel est ton intérêt pour Dieu sur la terre ? Ton intérêt là, c'est quoi ? Dieu, tu es là sur la terre, c'est pourquoi ? Tu posais la question ? Ta présence sur la terre là. Quel intérêt Dieu tue là-dedans ? Dieu dit, cherche-moi. Je me laisse trouver par toi. Quand tu m'auras trouvé, tu vas découvrir quelque chose que tu ne comprends pas, parce que tu étais dans l'ignorance. Ah bon ? Oui. Il dit, toutes ces choses, je sais que tu as besoin de toutes ces choses que tu veux là. Mon fils n'est pas venu pour te donner des choses et des bénédictions. Mon fils est venu pour te ramener à moi que toi aussi tu sois un fils de Dieu. Dès que tu vas comprendre que tu es fils de fille de Dieu, tu verras que tu es héritier et co-héritier avec Jésus-Christ. As-tu vu Jésus-Christ un jour demander son pain ou un vêtement ou des chaussures ? Son habit qu'il portait, est-ce que c'était un tailleur qu'il a cousu ? Pourtant, quand on le crucifiait, les soldats romains, chacun voulait avoir un morceau de l'habit de Jésus. Son habit était sans couture. Il n'a jamais souffert. Pourquoi ? Parce qu'il était là pour faire ce que le Père l'a envoyé pour faire. Et Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin. Regardez, il a eu un trésorier appelé Judas, à qui il n'a jamais demandé de l'argent. Il y avait des femmes autour de lui et des hommes autour de lui que Dieu a bénis de façon exceptionnelle. Elles prenaient soin de Jésus et quand la foule était là, Jésus levait les yeux vers le ciel et dit, Père, nous avons besoin de la nourriture. Le Père donne la nourriture. Il continue. C'est ça la vie chrétienne. Il n'est pas derrière aller chercher, prier, prier, te fatiguer, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut. Il n'a pas de joie à te bénir. Il n'a pas de joie à te bénir. Il faut que cette mentalité-là part, tant que ça ne part pas, c'est des chrétiens souffrants, frustrés et qui sont en train de... Je ne comprends pas, je ne comprends pas le sens de ma vie. Ah, quelqu'un qui a la vie de Dieu, il ne comprend pas le sens de la vie. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, il dit, je ne comprends pas ma vie. Ça ne va pas chez toi. Je m'assois dans mon lit, je me roule dans mon lit, mais pourquoi ils ne comprennent pas ça ? La vie de Dieu, la vie zoée est en eux. Cette vie qui produit l'abondance dans chaque aspect. Ils ne sont jamais contents. Quand ils sont avec leurs frères, c'est des murmures. Avec leurs femmes, c'est des murmures. Avec le mari, c'est des murmures. Avec les enfants, c'est des murmures. Quel jour vous serez heureux ? Au ciel, vous ne serez pas avec vos enfants. Au ciel, vous ne serez pas avec vos femmes. À quel moment ? La joie de Dieu, c'est ici, sur la terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada